Et là on peut passer aux personnages qui ont été considérés maintenant comme des poteaux de signalisation Je parle de Black Widow et Oeil de Faucon Salut les petits grâces, comment va-t-on ? Écoutez moi ça va tenir, mais d'abord j'ai quelque chose à vous montrer Est-ce que vous voyez la beauté du sweat ? Est-ce que vous voyez ? Non mais vraiment, le physique ! Maintenant si je pouvais porter ça tous les jours, je porterais ça tous les jours Limite j'ai envie de retourner à la boutique en racheter quelques-uns La beauté de l'enfant, ok, revenons à Nogutsu Bon aujourd'hui comme d'habitude on reste sur les thèmes qui causent Là on va parler des personnages dans tout univers confondu Qu'on n'a pas respecté Parce que oui, parfois les auteurs Ils essayent de s'asseoir sur les visages de personnages Au début de l'histoire, ils te donnent de l'espoir Tu vois, on te dit que ça c'est un personnage qui a du potentiel Là tu glisses, tu te dis oui tout à fait Oui, 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 oui Qui est là ? Pourquoi c'est ce bruit ? Le, 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 non, j'aime même pas les mots J'aime même bugger le mot, je voulais pas sortir Bon dans la catégorie mort gratuite Vous savez très bien de qui je vais parler Déjà Neji, Neji, où que tu sois On t'aime parce que vraiment toi Tu es le personnage jusqu'au bout On s'est assis sur ton visage C'est-à-dire le gars est là, il est présent Il est utile, il est là, il est dans la fraîcheur On le tue Sans fonction C'est-à-dire c'est même pas comme si sa mort allait apporter quelque chose à l'histoire Ou non, c'est-à-dire t'as l'impression le gars il a joué à la tombeau là Il a dit bon qui va mourir ici Plouf plouf une boule en or C'est toi qui sors au goût de 3 1, 2, 3, ta Neji Et ça Briquet, brûlé, essence C'est tout L'auteur là, moi vraiment T'as que glissé, d'hybride si c'est Je te piétine avec mes crampons Vraiment, ça c'était gratuit Après il y a Itachi aussi Vraiment la mort d'Itachi aussi Vraiment on a trouvé un justificatif boiteux Tu vois, vraiment qui tient sur trois pattes Mais vraiment, pour moi aussi c'était vraiment de la... Puis, puis Nous allons aller sur Gaara Parce que bien évidemment Gaara c'était le personnage Tu vois, il avait un potentiel Il avait un potentiel Et là le test dit non Trop de concurrence avec Naruto Trop de similitudes On va le balayer On va le balayer Dans la balayacitude on enlève Gratuit Le gars meurt 5 minutes gratuitement Comme si ça allait changer quelque chose à l'intrigue Mais que dalle Le personnage après est inexistant T'as dit Tous ceux qui étaient fans du perso Je m'en fous de vous En fait j'ai distribué plein de personnages comme ça Mais c'était pour rien C'était gratuit Souffrez en silence Bisous Bon ça personnellement C'est juste pour moi Et les fans Loki Dans NK T'as dit sa mort Pourquoi la poser genre là Au début du film Genre c'était Juste nous Nous blesser quoi Genre Souffrez En silence Allez T'as dit Quel était le but Pour les fans de Loki De regarder le reste du film T'as dit moi vraiment J'étais dans la salle là Je me suis dit mais Heureusement que j'étais au milieu De la rangée Parce que vraiment J'aurais récupéré mes ustensiles J'aurais sorti Je me suis dit mais Heureusement que j'ai pas payé la salle Parce que vraiment Si j'avais payé 10 euros pour ça Vraiment Et remboursement Remboursement Bon maintenant il faut parler du syndrome Sakura Là ce n'est plus sur des bails de décès Sakura là Début inutilité Puis Elle se fait entraîner Par Tantine Tsunade Ok Je te dis ça y est Je te dis ça y est Et bah J'attends toujours Il y a eu des moments Elle a soufflé Une petite utilité Genre Tu vois Mais Par rapport au potentiel Que Tantine avait Après s'être formée Avec Tantine Tsunade Non Puis Nous allons en parler The Westworld Applaudissons Merci 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 Profitez-en Je ne vais pas en parler beaucoup Bref Maeve Ce personnage Avait un potentiel Bon déjà de base Elle était un peu sous option Elle commença à comprendre des choses Mais elle était un peu sous option Elle était un peu sous option En saison 1 Puis saison 2 Elle a commencé à monter Là Puis elle a décidé de se prendre pour Moïse A diviser les mères en deux A se sacrifier pour des bail points d'interrogation A faire des actions Tu te dis mais On va où ici là C'est quoi ici Bref Elle vraiment C'est gratuit J'ai mis mon coeur dans ce personnage Et on a piétiné Donc du coup Bisous Et là nous allons dans le menu best-of plus Du manque de respect C'est à dire le personnage On t'a hypé dessus On t'a vendu le personnage Tu as soutenu ce personnage La souffrance et l'agonie Quand finalement tu te dis que ça y est C'est bon Il existe une justice dans ce monde Que ça y est Les choses se réalisent enfin Game of Thrones La mère des dragons Merci Merci C'est au niveau d'irrespect C'est au niveau d'irrespect Elle est tellement élevée Que je me suis même tapée Avec ma propre bague sur ma main Tellement je me suis fait mal Mais là On est à un niveau d'irrespect J'ai même pas les mots Je n'ai même pas les mots C'est à dire C'était gratuit HBO We see you We see you Tu as vraiment un problème Pour laisser les femmes Réussir un peu dans tes séries Chaque fois qu'il y a une femme Qui est un peu powerful Là tu la zigouilles Ou tu la fais devenir folle Ou tu la fais Non on t'a vu On t'a vu HBO On voit ton problème là Misogynie intégrée Il faut commencer à travailler Sur ta paise HBO We see you Bon seuls les vrais fans De la momie Peuvent comprendre Ce dont je vais parler maintenant Ok La momie Le retour de la momie Nous connaissons tous Imhotep Un ancêtre Un doyen Quelqu'un qui a maltraité Pas mal de personnes Film numéro 1 Film numéro 2 J'allais dire Saison Anyway Mais dans le 2 Bon déjà Anarsuna Moon Celle là Vraiment Elle n'a pas assez souffert Dans sa mort Vraiment Il fallait qu'elle meure Mais ça meure Mais bon bref Mettons là de côté Imhotep meurt Après avoir fait Des prouesses techniques Dans le film 1 Et le film 2 Et il meurt Pour une vieille go Qui ne méritait même pas Cette affection Le mec se suicide Non Il fallait qu'il puisse revenir En goods Je suis désolée Après avoir fait des prouesses Comme ça Dans le 1 et le 2 Genre là Je l'ai poussillonné Même sur la caméra Mais anyway Et vous vous dégagez Comme ça Dans un suicide Non Non I said Non Bon là Nous avons allé Sur le gaming Ok Et animé un peu aussi Virgile Dans Devil May Cry En général Je veux dire Le cycle de Je reviens Je suis gentil Mais en fait Je suis pas gentil Je suis méchant Puis on se bat ensemble C'est bon A un moment Donnez nous A un moment Où Dante et Virgile Sont together Tu sais Ils peuvent se battre Une fois Et puis après On passe à autre chose Tu vois Parce que Ils ont un soin Ok Ensemble Force tranquille Virgile Dante Le style Absolue Force nu Tu vois Voilà A un moment Évoluant Parce que Virgile Toujours méchant C'est fatiguant Ok On comprend pourquoi Le gars est mauvais Mais bon A un moment Maintenant Il a de la famine Des puceuses Évoluons Donnant lui Un scénario Concrète Merci Et là Nous allons aller dans Marvel Parce que là Il y a une pluie de personnages Sur lesquels on s'est assis On les a étouffés Tu vois Noyades Tout ce que tu veux Voilà Premier personnage Qu'on n'a pas respecté Ah Vision Je tiens quand même A vous rappeler Que Vision Est l'un des personnages Les plus balèzes Ok De l'univers De Marvel Ok Il y a des personnages Au dessus Mais il est quand même Bien balèze Vous avez vu Comment il est dans des films Je vous laisse le temps Pour répondre Il est pourri Je ne sais pas comment c'est What a Vision Je n'ai pas encore regardé Je ne suis pas sûre De vouloir regarder Je me remets encore Je suis encore Dans la remise en question Concernant mon amour Pour Marvel Après Endgame Et compagnie Je suis encore dans la digestion Ok Donc WandaVision Ça va attendre Et là on peut passer Aux personnages Qui ont été Considérés maintenant Comme des poteaux De signalisation Je parle de Black Widow Et Oeil de Pocon Parce que ces deux là Quand tu dis comics Ils sont badass C'est le terme Ça tranche des nuits Ça distribue des pains Voilà Tout autant que Jésus Encore une fois Non Là les personnages C'est des poteaux De signalisation Ils sont là Pour signaler Dans quelle direction Sont les vrais héros Tu vois Et se sacrifier Aussi Accessoire Enfin on connait quoi Il faut d'autres signalisations Et attend Mais attend J'ai oublié Un personnage Dans Westworld Oui 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 Mais à coup de part J'ai oublié un perso Teddy Teddy de Westworld Mais vraiment ce mec Jusqu'au bout On n'a pas respecté Bon il a un fessier Terrible Mais Il apprécié Mais gratuit Genre vraiment Le pauvre Vraiment C'est le perso Toute sa vie Tu lui dis Le pauvre Le grand n'importe quoi Le grand n'importe quoi Vraiment le grand n'importe quoi Le gars est Perdue J'ai pas les mots En fait Il est pas ex aequo Avec la mère des dragons Mais il est bien De deuxième ou troisième Il est sur le trou Il est là Et il est top Vraiment lui Compassion Et bon là On va sur des blessures personnelles Maintenant nous allons parler De Derek De Teen Wolf Parce que ce personnage Avait un potentiel Quasiment illimité Et Je pense que Les producteurs Se sont rendu compte Qu'il était un peu plus populaire Quand même Que le personnage principal A un moment Il a fallu le dégager Tu vas dire Non On ne fait pas ça On ne fait pas ça Vraiment les gars Sachez que vous étiez A deux doigts De vous recevoir Des hémorroïdes Vraiment S'il y avait possibilité Petit maraboutage à distance Hémorroïdes Jusqu'à la fin de votre vie Vraiment J'ai vraiment réfléchi A cette action Parce que vraiment C'était quoi la fonction De mon vie C'est bon Et là on va parler D'un personnage Dont je ne me souviens Même plus du nom Il y a sa photo ici Le gars Don Claymore Vraiment C'est l'auteur Là c'est vraiment L'auteur Qui n'a pas respecté Son personnage Parce que vraiment Le gars Il est tellement Pas présent Que j'ai même oublié Son nom Bon là je suis obligée D'aller dans mes doudous Les amours de ma vie Végéta Végéta Mon bébé Vraiment Sache-le A jamais Tine Végéta Amour sincère Et voilà Mais à un moment On aurait pu quand même Lui faire quelque chose De concret Parce que Lui dire qu'éternellement Il sera le numéro 2 On peut se dire C'est déjà pas mal Mais Végéta avec la moustache Sérieusement Celle des vrais savent Végéta avec la moustache Vraiment Était-ce utile Je ne pense pas Et là on va Sur les trucs d'enfance Harry Potter Vous savez à qui j'ai Avant d'aller Sur le gros bloc de glace Sirius Black Vous voyez j'ai même pas besoin De dire quoi que ce soit Ceux qui en lui savent Ils savent C'était gratuit C'était inutile Il n'y a pas eu d'avancée Pour le procéder de l'histoire Vous savez C'était une souffrance Mais gratuite Concrète Blessure Traumatisme Bon j'arrête avec les synonymes Mais vous avez compris Et maintenant on reprend Le bloc de glace On le met ici Un dracon mode folle Cet enfant avait un potentiel Un potentiel J.K. Rowling On sait On sait ce que tu as fait On sait vers où tu allais Et tu n'as pas assumé Ta dévie On sait On connait le mot On connait les chips Je ne dirai rien Mais vous savez Quel team je suis Et maintenant Autre lecture d'enfance On va le glisser sur Divergente Quatre Là le personnage est stylé Tout ça Vraiment Tomat oignon Tout ce que vous voulez Mais La question que je me pose Ok c'est Quelle est la fonction De le faire souffrir Comme il souffre Parce que vous connaissez la fin Ok Vous savez comment il termine Sa relation avec l'héroïne Tout ça Où est-ce qu'il se retrouve Dans un moment C'est horrible C'est le gars fini de vivre Tout ce qu'il vit là Pour une fin Pété Flingué Je suis désolée Si vous entendez du bruit C'est ma tante qui est en bas Elle est en train de cuisiner Je crois Anyway Bref Je pense que je vais m'arrêter là Parce que vraiment la liste est longue Et la vidéo est déjà extrêmement longue Ouh là là Oui Enfin vraiment pas alors que je coupe un peu Mais bref Anyway On est ensemble par le mien capillaire S'il manque des personnages Que j'ai oublié Je sais qu'il y aura forcément une partie de ça C'est obligé Mais s'il y a des personnages Qui ont été piétinés Et ça vous a traumatisé N'hésitez pas à me mettre en commentaire Ok Comme ça on débat On discute On voit qui a été dans la souffrance Et qui a été dans la sauce On est ensemble par le mien capillaire Que la grâce Vous Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne !